Tu me traites de qui ? Menteur Attends ! Tu me traites de manteur mais pas de camarades ! Attends ! Et toi donc ? Monsieur le directeur, cet élève m'empêche d'enseigner. Elle me traite des manteurs devant ses camarades. Elle risque d'influencer les autres. Monsieur le directeur, qu'il vous plaise, faites quelque chose. Dis calme, dis calme. Vous pouvez aller occuper les autres. Je vais m'en occuper. Oui, monsieur le directeur. Mais si vous ne faites pas quelque chose, dans le cas contre moi, je démissionne. Ça va, ça va. Ça va aller, ça va aller. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a ? Tu traites ton enseignant ? Des manteurs ? Mais c'est grave ça. Monsieur, je voulais juste qu'un enseignant prouve ce qu'il nous enseigne, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il vous enseigne qui nécessite des prêves ? Dans les cours de géographie, l'enseignant nous a dit que notre pays est riche. Et pourtant, monsieur, regardez, nous avons une école mire en bois. Et s'il plaît, nous ne sortons pas de la maison à cause de l'impraticabilité des routes. Monsieur, pour avoir l'eau, je dois marcher des kilomètres. Même la bouffe, monsieur, je ne trouve pas de foi. Où est la richesse de notre pays ? Qu'est-ce qui prouve que notre pays est vraiment riche ? C'est faux, je ne suis pas d'accord. Ça va, ma fille, ça va, ça va, ça va. Tu as raison, tu as raison. Ça va, ça va, ça va. Tu vois ce pays, ce pays riche, la République démocratique du Congo, il y a trop de richesses. Il y a de l'or, il y a les cobalt, il y a les diamants, il y a la castérite. Mais une grande partie de la population n'en bénéficie pas. Et pourtant, nous sommes tous Congolais. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Mais, et c'est la faute à qui, monsieur ? Je perdis ma noire, comme vous le savez, monsieur. Juste parce qu'on ne savait pas accéder à l'air à l'hôpital. Je ne veux pas être la prochaine victime. Les choses doivent changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada